Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Xavki. Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo un petit peu différente des autres jours. Le but c'est une vidéo un petit peu intermédiaire visant à faire le point et voir où on en est et où on veut aller. Donc je tenais dans un premier temps à vous remercier sur les statistiques de la chaîne en fait. Alors tout ça c'est grâce à vous. Actuellement en un peu moins de deux semaines on a 60 abonnés sur la chaîne Xavki là comme vous pouvez le voir et 367 vues. Donc ça c'est plutôt cool. Bon suivant les vidéos il y a plus ou moins d'affinités. Au passage sur la chaîne si on regarde un petit peu comment on se situe. Donc pour l'instant j'ai créé une seule playlist. La playlist Ansible. J'en ai une seconde qui va arriver qui va être une playlist Docker. Ce que j'aimerais faire c'est prendre du recul et être capable de switcher entre Ansible et Docker pour ne pas vous proposer uniquement des vidéos Ansible. Sachant que tous mes tests que je fais sur Ansible je les réalise à partir d'une plateforme Docker. Donc ça on aura aussi l'occasion d'y revenir. L'autre mode de publication c'est le blog Xavki.blog. Et pour retrouver facilement les vidéos on va dire classées de manière hiérarchique, chronologique et logique, il suffit de vous rendre ici dans la page Ansible. Pour l'instant en tout cas puisque je n'ai que des vidéos Ansible. Et là vous retrouvez ici les vidéos classées par ordre logique. Vous avez en dessous aussi accès à la playlist YouTube. Donc ça voilà. Bon le blog après il y a des articles divers et variés que vous pourrez retrouver. Ça ne se consacre pas que à Ansible. Donc il y a soit des langages de programmation, Python etc. Tout ce qui m'intéresse et grosso modo le blog c'est un petit peu mon bloc note pour ne pas perdre de la tête les idées. Alors venons-en au sujet principal de cette vidéo. C'est où nous en sommes et où nous souhaitons aller. Donc à l'heure actuelle, si vous avez suivi les précédentes vidéos, on vient de monter un rôle WordPress à partir de Ansible qui nous permet de créer des blogs WordPress à la volée sur différents conteneurs ou différentes machines virtuelles suivant le mode de virtualisation qu'on utilise. On pourrait aussi le faire sur des machines physiques. Donc ça c'est une chose. Maintenant, donc si on prend, donc là où on en est, voilà un petit peu le schéma de là où nous en sommes. On a un serveur unique grosso modo où on lance, donc des, quoi sur, que l'on installe à partir de Playbook. Et donc le Playbook à l'heure actuelle, il permet d'installer, en tout cas le rôle à l'heure actuelle, permet d'installer une suite LAMP et un WordPress dessus. Donc ça c'est un premier niveau qu'on a voulu atteindre. Les choses sont perfectibles, mais on a vu l'essentiel. Le but c'est aussi d'apprendre à développer avec Ansible. Donc là on a vu un petit peu l'essentiel de ce niveau-là. Le deuxième niveau sur lequel je souhaite avancer assez rapidement, c'est de distinguer, donc vous allez voir, il y a différents degrés quoi en fait. C'est des degrés, on va dire, d'infra liés à un besoin de, comment, de niveau de service, de qualité de service, de redondance de la donnée, etc. Donc là, la deuxième évolution qu'on va vouloir faire, c'est toujours avec Ansible bien sûr. Le but c'est de montrer, de toujours monter notre infrastructure à partir de Ansible par du code et que tout se fasse de manière orchestrée et automatique. Donc deuxième évolution, on aura un serveur APHPHP et qui contiendra l'applicatif WordPress. Et de l'autre côté, on va avoir un serveur qui va contenir le MySQL. Donc ça, on va voir comment on configure Ansible, on fait évoluer notre rôle pour obtenir ceci. Donc on aura deux facettes un petit peu différentes, on pourra gérer les serveurs de manière différente. La troisième évolution, ça va être, l'objectif c'est de faire de la répartition de charges et en même temps d'avoir un aspect de réplication. Donc ça, c'est des choses qui existent dans, alors on va dire plutôt du côté e-commerce, mais aussi dans les sites où il y a besoin d'avoir un service continu. Donc là, on va avoir quelque chose de beaucoup plus poussé. Donc le flux Internet arrivera sur un lot de balancer, donc qui sera un premier serveur. Donc moi, je vais essayer de toujours faire fonctionner tout ça sur du Docker. Après, on verra, peut-être qu'on passera sur VM suivant les cas de figure. Ensuite, on aura deux serveurs. Donc le lot de balancer redirigera les flux vers deux serveurs qui contiendront toujours notre Apache, notre PHP et notre WordPress. Pour le besoin, donc ça on y reviendra d'un point de vue technique, notre WordPress aura pour la partie stockage de fichiers, un point de montage NFS, donc de manière à ce que nos fichiers soient bien partagés entre les deux serveurs applicatifs. Et puis derrière, on aura un seul serveur base de données vers lequel les machines applicatives pourront se rediriger pour récupérer leur data. Et ensuite, un quatrième niveau de, on va dire, de performance. Donc grosso modo, ça reprend à peu près ce qu'on avait jusqu'ici, sauf qu'en amont du lot de balancer, la volonté, ça va être de mettre en place un système de cache, de manière à ce que tout ce qui est statique sur notre blog WordPress puisse être chargé directement et rapidement sans requête particulière. Ensuite, donc bien sûr, on a toujours notre lot de balancer qui va rediriger vers nos deux serveurs, notre point de montage NFS. Et derrière, on va essayer de s'appuyer sur quelque chose de plus poussé en matière de base de données, c'est-à-dire avoir un proxy SQL qui va rediriger vers deux serveurs MySQL qui seront en mode réplication, alors Master Master ou Master Slave. Mais en tout cas, le but, ça va être de gagner en performance et aussi en disponibilité, bien sûr, puisque tout ça, vous voyez, si on perd un serveur base de données, ça fonctionne encore. Si on perd aussi un serveur applicatif, ça fonctionne encore. Donc le but, c'est vraiment d'aller vers ça et donc d'apporter aussi ce qu'on appelle de la scalabilité. La scalabilité, ça va permettre, par exemple, si on a une montée en charge, donc on va adapter notre orchestration, notre rôle WordPress, de manière à ce que si on veut monter en charge, on puisse installer 3, 4, 5, 6 serveurs Apache applicatifs et que ça puisse fonctionner sans paramétrage supplémentaire, comme ça, à volonté, donc ce qu'on appelle la scalabilité. Et pour aller plus loin, alors ça, on le fera peut-être au fur et à mesure en fonction de comment on avance, en fonction aussi d'une volonté de ne pas toujours faire la même chose. On va essayer de faire en sorte que sur nos serveurs, on apporte différents services annexes. On va dire qu'on n'est plus sur vraiment la production proprement dite du service web, un client HTML. Là, on est plus sur ce qui se passe derrière, un peu à la manière d'un centre serveur, c'est-à-dire mettre en place des outils de CMDB, donc de supervision, de métrique, etc. Donc mettre en place aussi, bien sûr, une supervision. Réaliser une sauvegarde des bases de données. Donc là, ça va être par du scripting, etc. Donc ça va être aussi l'occasion pour nous d'apprendre à scripter. La mise en place de systèmes de logs, de centralisation de logs, normalement, quoi, aussi. Et puis, pourquoi pas, la mise en place de web services. Enfin bon, tout un tas de choses. Ça, c'est l'étape, on va dire, supplémentaire. Tout un tas de petites choses qui vont nous aider à administrer nos serveurs, à avoir des données, savoir comment ils sont utilisés et pouvoir traiter de l'information. Voilà. Donc voilà le projet que je vous propose. Donc pour ne pas manquer les prochaines vidéos, le mieux, c'est de vous abonner à la chaîne ou de vous abonner au blog. La chaîne et le blog ne sont pas deux canaux, on va dire, coordonnés pour moi. Parce que vous voyez, les thématiques ne sont pas tout à fait les mêmes. Sur la chaîne, je publie en instantané, on va dire quasiment. Sur le blog, ça demande un petit peu plus de temps. Il y a de la rédaction, etc. Donc la publication ne se fait pas tout à fait de la même manière. Voilà. Donc je vous remercie. N'hésitez pas à commenter, à faire des propositions, à mettre des pouces bleus, à vous abonner, à partager ça autour de vous. Le but, c'est d'apprendre ensemble comment évoluer et progresser, apprendre les technologies qui arrivent et devenir performant dans ces domaines-là. Je vous dis à très bientôt sur Xavki. Sous-titrage ST' 501